On débute l'année en parlant d'innovation maritime. On est avec Sylvain Lafrance, vous êtes le directeur général d'innovation maritime ici à Rimouski. Qu'est-ce que ça fait, innovation maritime en général? Oui, en fait, bien merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Oui, innovation maritime, c'est un centre de recherche appliqué qui est actif depuis une vingtaine d'années. Donc, on est basé à Rimouski, on compte une trentaine d'employés. Bien, nos champs d'intervention, c'est pour beaucoup l'ingénierie, l'ingénierie des navires, l'optimisation des opérations également au niveau portuaire. On travaille également au niveau du transport maritime, tout ce qui est la connaissance du transport maritime. Et on travaille beaucoup sur tout ce qui est l'impact environnemental de l'industrie maritime. Le but de notre organisation, c'est d'accompagner les entreprises qui ont une forte volonté au Québec d'aller vers une réduction de leur impact environnemental. Donc, on les accompagne notamment pour réduire le bruit des navires, le bruit généré sous l'eau par leurs navires. On les accompagne au niveau de l'électrification des transports, au niveau de la recherche de nouveaux carburants. Et un exemple, on est dans une... on semble être dans un navire, mais non, on est à l'Institut maritime ici à Rimouski. Ça ici, dites-moi, c'est quoi exactement? Oui, en fait, c'est un banc d'essai moteur. Donc, vraiment, c'est un moteur de 1 mégawatt. Il nous sert à faire de l'expérimentation, notamment pour des nouveaux carburants. Donc, au lieu d'aller faire des tests sur des grands navires, lorsqu'il y a un certain risque à utiliser des nouveaux carburants, on peut venir ici, utiliser notre équipement qui est unique au Québec, unique au Canada. Et donc, regarder quels sont les effets sur la mécanique même de l'équipement, de l'utilisation d'un nouveau carburant, et voir aussi ses effets bénéfiques, notamment sur les gaz d'effet. On est dans une zone de concentration de mammifères marins qui amènent les armateurs à être proactifs pour essayer de trouver des solutions. Je dirais même plus que dans d'autres régions du monde. C'est une plateforme pour faire des tests sur des outils de médication du bruit. Ça reproduit une petite salle des machines, puis avec un instrument qui reproduit les vibrations, le son d'un système, d'un moteur, par exemple. On est capable de voir quels seraient les effets, par exemple, d'amortisseurs ou de peintures spéciales pour le bruit. Il y a plusieurs éléments qui peuvent permettre de réduire le bruit sur un navire. Il y a des éléments structureaux, comment les navires sont faits. Ensuite, la première mesure, c'est réduire la vitesse des navires. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a des technologies comme des amortisseurs qu'on met sous les moteurs, entre autres, des amortisseurs de bruit qu'on peut introduire. Et ici, on va tester aussi une peinture anti-bruit. On peut mettre des mousses isolantes aussi à l'intérieur de la plateforme pour voir ses effets relatifs sur la réduction du bruit. C'est une des voies qu'on explore. C'est un projet qu'on appelle les métamatériaux. Regardez si, à travers la conception de résonateurs avec nos imprimantes 3D, on est capable de développer un outil qui serait capable d'annuler certaines vibrations sur des coques de navire. Donc, on cherche la bonne fréquence avec les métamatériaux pour être capable d'annuler certaines fréquences de vibrations sur les navires. On commence sur des petits navires. On le fait en ce moment dans la bouchure du Saguenay. On travaille avec des partenaires qui font des croisières de touristes. Pour les belugas. Pour les belugas, les baleines. On travaille avec eux pour essayer de développer cette technologie-là. On veut aller vers les bateaux de pêche après coup et ultimement vers les grands navires si on a des résultats probants en termes de réduction de bruit. C'est quand même flyé. Absolument. Oui, c'est une approche tout à fait innovante. Donc là, si je comprends bien, on donne un choix à un navire, trois options, puis ça prend en considération le coût, le coût du carburant, les GES. Tout ça est calculé, là. Absolument. C'est calculé sur la base, donc, de navire par navire qu'on peut introduire dans le logiciel. Et ce que ça permet de voir, c'est si on continue sur le même mode d'opération, voici les gaz à effet de serre qu'on va produire. Si on fait un choix différent en termes de vitesse, voici le gain qu'on peut faire en dollars et en réduction de GES. Donc, on utilise vraiment la donnée pour essayer d'amener des gains au niveau environnemental. Donc, M. Lafrance, j'ai remarqué aujourd'hui que l'innovation dans le maritime, c'est infini, là. Oui, il y a tellement de choses à faire. Il y a, comme je le disais, la volonté aussi des partenaires du maritime de s'améliorer au niveau environnemental, adopter des nouvelles technologies. Et on est là, nous, pour les accompagner comme centre de recherche. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada